hey non les gars faut que je me chauffe bon les gars la petite team là c'est parti les travaux t'as vu que c'est un peu le sbubart c'est un peu la vitesse à je sais pas où les gars on est sur le vlog comme tu sais le vlog c'est un truc de malade salut les folles les gars comme vous savez là le studio il est fini il est terminé terminé bonsoir vous allez voir on était à déchetterie tout ça c'était pépitares ne fais pas attention un peu à nos dégaines et autres c'est fini le studio oui les petites choses allez voir il ya quelques petits trucs quelques petites nouveautés il reste encore quelques petites choses à faire quand même même si c'est pas un truc le plus professionnel mais tu as vu un peu d'où on partait c'était compliqué donc là maintenant on va pouvoir charbonner un maximum et c'est ça qui est intéressant donc voilà là j'en profite parce que comme tu sais l'été arrive et si l'été arrive on lâche pas parce que le sport c'est la life donc quoi le skate bas c'est déco mais j'espère que tu es prêt sur le playground parce que mon coco on va pouvoir t'arracher les chevilles autour d'un 3,3,5,5 tout ce que tu veux bon stop je vais faire une crise cardiaque on va peut-être s'arrêter allez go on va faire un peu les bibiches hop c'est là ouais ouais bon bah je suis pas mon premier coup d'essai on coupe on va on va rester sur le vélo ça fait déjà un petit temps qu'on fait les bras les triceps on a pris un petit peu voilà on a pris un petit peu pourquoi parce qu'il faut être fit on fait le cardio on fait tout ça parce qu'il faut être bien dans la peau parce que si j'arrive sur le terrain et vous me déchirer vous pouvez me battre ok mais voilà faut pas non plus que voilà j'ai vu que j'étais un peu à la ramasse on reprend reprend les jambes on reprend tout ça ça c'est important parce que pendant les travaux je faisais plus rien je mangeais vraiment mal le corps il commence à partir là ça commence à revenir donc ça c'est cool voilà je suis prêt pour faire les portes d'entrée au bodybuilding et voilà allez let's go on va voir directement les travaux les gars parti tu fais comme ça et tu marches comme ça bon là j'ai pas mis j'ai pas mis un fort ok mais là on voit que c'est des ponts ouais tu peux y aller voilà donc là tu peux voir que en fait il a mis très bas c'est parti les gars on enlève tout ce qu'il y a dans la barracade let's go let's go let's go on vit tout ce qu'on a tout descendu on met tout en bas on vit tout la let's go là j'ai l'engin là on a tout descendu en bas c'est la galère donc là on a loué un camion comme tu as vu juste avant le but c'est d'emmener tout ça balancer tout ça avoir de l'espace pour stocker certaines choses et puis let's go let's go c'est parti c'est le bordel c'est chiant j'ai d'autres choses à faire mais vas-y faut passer par là c'est bientôt l'été là il ya moitié des trucs bizarres de la dernière fois j'ai vu un dragon j'ai vu un lamantin comme ça qui se bat des deux là gros délire c'était n'importe quoi là je peux même pas passer ça part jusqu'au fond là bas ça part jusqu'au fond justement et la piscine attend on leur dit pour la piscine ou pas soit pas trop exigeant il reste encore des petites finitions par ci par là mais je me suis dit faut que je vous montre et puis on termine sur cette vidéo parce que sinon on va commencer à vous montrer des vidéos aujourd'hui je change la prise électrique et je me fais électrocuter rien ne va plus non non plus on va rester quand même dans le basket vous inquiétez pas ok là bah voilà déjà on va pas perdre de temps je vais vous montrer les pièces dans la globalité puis je vais venir vous montrer le studio en milieu de vidéo et puis ensuite je vous reparlerai de quelques petites choses qu'il faut que tu saches dis toi bien que ce studio il a été écrit pourquoi avant toute chose pour pouvoir me filmer quand je veux pour vous voir vous donner du contenu bah en étant à l'aise voilà en sachant que là c'est un lieu mais j'ai encore un autre lieu encore que je vous ferai découvrir plus tard plus tard plus tard mais pas maintenant et puis puis voilà tout simplement là déjà là c'est un petit setup que je me suis fait qui me permet de me filmer ici et de travailler là quand bah quand j'en ai besoin tout simplement voilà et derrière tu vois que là il ya mon petit canapé voilà alors je peux dormir là si j'ai des invités aussi voilà je me suis fait ce petit délire ce petit délire ici tu vas voir qu'il ya voilà alors je sais pas si tu te rappelles un petit peu cette pièce là on l'avait fait vite fait alors voilà il ya deux couleurs de côté différences des couleurs que j'aime bien alors forcément pour revendre c'est compliqué mais en tout cas voilà alors la déco n'est pas fini comme je te dis ici c'est vraiment ce mur là voilà ici c'est pourquoi vraiment si j'ai envie de faire moi bah me filmer j'ai un angle de caméra ici ça c'est important et puis là j'ai un autre angle ici donc faut le finir et puis là j'ai le drap noir aussi parce que tu sais que c'est qualitatif maintenant sur youtube donc voilà j'ai plein d'angle de caméra à avoir donc ça c'est vraiment trop bien puis j'ai la petite table ici pour pouvoir filmer d'ailleurs j'ai mis des marquages au sol ça fait dégueulasse mais au moins je sais tu vois l1 l2 lumière 1 lumière 2 etc etc voilà en tout cas voilà tu sais tout voilà donc c'est pas fini c'est pas c'est pas le top du top mais voilà ça avance ça avance ici ça avance la cage d'escalier tu me voyais avec mon rouleau l'entrée de galérer regarde ce que ça donne maintenant voilà on a fait ça comment j'ai fait pour faire ça je mettais du scotch et puis après je mettais mon joint acrylique et ça me faisait mes petites bandes comme ça ça me fait un rappel parce que j'ai fait en bleu canard moutarde moutarde sur le haut et bleu canard sur le bas tu verras il ya beaucoup de bleu canard parce que j'adore ça d'ailleurs là regarde regarde moi ça ici c'est là que j'étais en train de peindre voilà donc là tu peux voir tout simplement à quoi ça ressemble voilà le petit délire le petit rappel là pareil je me suis fait un petit délire donc donc voilà là c'est cool voilà il ya le bordel encore mais voilà ici c'est mon moi j'ai bien avancé sur ça donc je suis content je suis vraiment content c'était pas simple c'est pas simple et fallait vraiment charbonné voilà tu sais me reste encore tu sais des petits délires genre les plaintes tu vas voir que les plaintes il n'y a pas les petits cash qu'il faut mettre sur les côtés il n'y a pas et puis voilà il faut que j'éteigne toutes les lumières sinon ça c'est le seul endroit la cuisine où je m'en suis pas occupé vraiment ok donc là on attend que la personne puisse arriver pour c'est là pour pouvoir poser bas la cuisine voilà c'est efficace voilà les toilettes voilà ce qu'après un bonne vidéo je vais vous montrer à quoi ça ressemble j'ai mis un détecteur tu vas voir quand j'arrive et ça parle en même temps donc là tu te rappelles un petit peu des toilettes alors ici l'idée qui en a fait un petit effet marbre là en haut va mettre un meuble noir pour faire un délire ici tu vois que moi j'ai pas de j'ai pas de truc c'est tout automatique donc là c'est un détecteur que je vais devoir replacer correctement ici je vais faire des baguettes en finition laiton et comme ça voilà il y aurait une petite planchette pour venir cacher ça et puis ça donne super bien le résultat et je peux éteindre avec la voix voilà donc les petites baguettes que je te parle c'est ça petite baguette en laiton ça c'est nickel ça rajoute de la valeur je kiffe sa race voilà ici voilà la salle de bain donc regarde c'est un détecteur donc si j'arrive voilà donc là le petit tapis donc là je te montre et voilà un petit peu ce que ça donne donc là clairement ça n'a rien à voir avec le début c'est pas fini tu vois y'a pas la robinetterie là je vais mettre un miroir connecté pareil là tu peux toujours regarder y'a pas y'a rien ça existe pas les détecteurs qui sont isolés ici mais faut que je rajoute en l'air là faut que je remette le cache de la haute voilà donc là j'ai fait comme je pouvais avec mes propres moyens je trouve que ça peut aller après c'est pas parfait de chez parfait mais au moins ça me fait quelque chose que je voulais que j'avais envie tu vois là on retrouve les baguettes en laiton ici là sur les bords en haut qui sont pas finis je vais pas mettre du laiton je vais mettre tout simplement du du blanc voilà un truc blanc baguette blanche tout simplement pour faire une belle finition il ya que là cet angle là où je vais revenir faire un rappel laiton avec un grand miroir et autres donc ça voilà tu vous le verrez si vous regardez mes vidéos mais voilà un petit peu donc ça je kiffe vraiment et puis tu vois j'ai déjà racheté le petit truc qui est la même couleur que là et comme ça je vais le mettre là et ça va péter déjà juste là pour les toilettes et la salle de bain est ce que tu trouves qu'il ya du changement est ce que c'est pas parfait il ya des trucs à rajouter on peut pas être vraiment parfait mais voilà là tu vois derrière il ya le meuble voilà alors j'ai pas fait du coup il n'est pas le meuble mais voilà ça va donner quelque chose là j'ai remis mon placo j'ai remis mes trucs tout bien j'ai fait mes baguettes alors ici c'est pas parfait parfait mais on voit un petit là je sais pas si tu vois mais bon voilà les petits détails et là ça s'éteint automatiquement au bout d'un petit moment voilà un petit peu là on va passer au studio de malade alors ok ça va peut-être pas paire à tout le monde ok il y en a comme peut-être pas ce style mais moi honnêtement le avant après c'est juste dingue là c'est pas parfait il n'y a pas de plainte là je voudrais mettre un petit feuillage et autres mais voilà bon bref là je t'explique ici petite télé que j'ai acheté bas sur internet elle genre l'a reçu elle était cassée donc bon j'ai annulé et j'ai été la chercher en magasin une autre ici bah petit meuble que j'ai pris d'occasion bah voilà nickel bon ça ça coûte une voilà ça coûte quand même voilà c'est chiant mais bon au moins ça j'aime je kiffe donc ça j'ai pris ça je crois à bricot dépôt et puis voilà la petite table qui va bien alors cette petite table elle se lève donc ça c'est bien donc voilà tu vois là ça se lève comme ça et comme ça pour manger c'est vachement pratique ici et ça je kiffe ça si tu passes à la baraque là je peux te tarte et tranquillement voilà là petit canap alors là alors ouais là j'adore ce fauteuil parce que regarde là il y a un angle de malade boum là si je me filme là comme ça boum ça déglingue là ça déglingue là je kiffe cet angle là ici bon je me suis mis bon on a remis la petite feuille qu'on avait mis la dernière fois ça voilà l'alcove elle donne tu te rappelles comment je galérais à quoi ça ressemblait là ça donne sincèrement ça donne de ouf là il va avoir une statue normalement je vais mettre un je voudrais mettre un macaque ou un singe que je kiffe ça je voudrais mettre ça les petits meubles en bas donc là nickel petit même voilà ça c'est nickel ici ça c'est un petit délire que je me suis fait pareil donc ça c'est la marque nano leaf si vous connaissez pas et voilà la petite téléphone tu peux répondre à l'eau sandra comment ça va ça fait longtemps que c'est pas appelé enfin bref voilà petit meuble de déco pour accompagner tout ça pour que j'ai un bac vraiment cool de derrière pour que ça fasse bien après je verrai pour ajouter quelques petites choses ici petit rideau aussi que j'ai acheté bah là pour aller en code couleur avec le bleu canard et là regarde là j'ai remis tout simplement mon bureau voilà et là quand je bosse je bosse je vais t'expliquer là je me suis mis deux enceintes au calme les deux enceintes sont pilotées juste par mon ordi c'est à dire que quand je pars en fait il n'y a plus rien ici il y a le micro en fait ça ça me permet comme ça de vous me filmer de vous parler directement et c'est aussi simple que ça ici je dirige par exemple si j'appuie là boum la lumière s'allume tout s'allume tout est piloté donc là j'ai mes trois écrans en sachant que je peux remettre sur mon ipad aussi et en même temps je peux remettre sur ma télé pour montrer ce que j'ai fait toujours avec du nano leaf philips u connecté derrière des angles de caméra j'en ai un ici un là un là avec je peux mettre trois caméras différentes et puis moi là là j'ai mis mes petits stocks de chargement et puis au moins voilà je pose souvent ma caméra là pour me filmer je suis ici je peux mettre en mode miami et là j'ai un délire parce qu'en plus en haut c'est connecté comme ça ça me fait une belle lumière pour moi derrière ensuite si c'est le matin machin hop la petite lumière directe tranquillou y'a pas de souci ensuite hop salon boum voilà ça éclaire plus là-haut ensuite check ma go hop là romance rubis voilà un petit peu hein ça c'est kiffant alors après tu as plein de trucs mais moi là c'est enregistrement celle là je kiffe voilà le petit rappel après avec le vert donc voilà un petit peu tu vois un petit peu ce que ça donne honnêtement ça fait grave plaisir parce que maintenant je peux bosser maintenant je peux vous montrer les choses alors c'est vraiment vraiment votre soutien ça m'a aidé énormément parce que c'était pas facile c'était dur et puis encore tu vois j'ai pas fini on reste des petites plaintes à mettre et autres qu'en vidéo oui ça il ya certains trucs ça peut donner bien et encore ça peut pas plaire forcément il ya des détails que vous allez voir c'est limite enfin je vais le voir en commentaire si vous soutenez ou pas d'ailleurs n'oubliez pas de mettre un maximum de commentaires ça ça aide et de like d'ailleurs et puis et puis voilà tu vois juste cet angle là boum avec le le plafond led ça donne c'était long mais ça donne si j'ai une caméra qui filme de ce côté là ça donne aussi j'ai cet angle là qui est possible donc ça c'est énorme et puis si jamais j'ai aussi cet angle là pour me filmer avec la télé derrière ça peut être fait puis à tous les angles derrière en haut aussi donc vraiment ça c'est le kiff et puis même si je vais me poser ici bah tu vois l'angle que ça donne boum c'est directement qualitatif voilà donc voilà cette vidéo ce concept touche à sa fin n'oublie pas qu'il ya d'autres concepts que tu vas voir où je débarque dans les clubs ou aussi je vais donner de la valeur pour que tu puisses progresser au basket que là voilà donc j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit bon je sais pas ça va plaire en fait ça plaît peut-être qu'à moi donc au pire c'est pas grave si ça vous plaît pas trop mais mais voilà soyez connectés parce qu'il ya du lourd qui va arriver ça soit sur mon instagram aussi que ça soit sur youtube ça soit sur tout ça il ya du lourd qui arrive de malade tu veux donner encore de la force dans les commentaires ou autre n'hésite pas moi ça m'aide énormément je kiffe vraiment parce que comme ça je vous refais du contenu dans genre un peu vlog vous avez vu que ben voilà on va rester quand même dans le basket sur cette chaîne là on va pouvoir faire d'autres trucs comme ça si tu as des idées de vidéos ou autre que tu veux voir et que ce qui t'intéresse mets le mot en commentaire parce que ça ça risque de m'intéresser de voir un petit peu votre envie aussi qu'on partage tout ça voilà on se dit à la prochaine vidéo restez bien connectés les gars la team les filles tout le monde c'était deltaloid pour ce concept de construire son studio de rêve et dites moi s'il est réussi ou pas trop ou si c'est que dans mes rêves allez ciao let's go pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin j'avais envie de vous partager ce message je veux te parler directement coeur à coeur tu sais la vie est remplie de défis chacun d'entre nous fait face à des obstacles comme tu as pu le voir qui sont parfois insurmontables mais je suis ici pour te dire que tu as en toi la force de surmonter n'importe quel obstacle tu as bien vu je t'ai partagé avec toi mon propre parcours j'ai entrepris un projet de rénovation maison alors que j'en avais jamais entrepris dans le bâtiment chaque jour il y a eu des nouveaux problèmes des murs qui s'effondraient des fuites d'eau des travaux qui semblaient sans fin parallèlement sur le terrain de basket je devais me battre pour prouver ma valeur et affronter les critiques et surmonter mes propres doutes il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner mon projet de maison et autres projets vidéo youtube je me suis demandé si tout cela valait vraiment la peine mais à chaque fois que je pensais à tout laisser tomber je me rappelais pourquoi j'avais commencé je me souvenais de cette vision de ce rêve que j'avais et c'est ce rêve qui m'a donné la force de continuer avec tous vos messages bienveillants que vous m'avez envoyé peu importe ce que tu traverses en ce moment je veux que tu saches que tu n'es pas seul les défis que tu rencontres sont là pour te rendre plus fort pour te préparer à chaque chose de plus grand ne laisse jamais personne te dire que c'est impossible crois en toi car tu es capable de réaliser des choses incroyables chaque problème a une solution chaque échec est une leçon déguisé transforme tes obstacles en opportunités apprends grandis et avance rappelle toi que les limites ne sont que dans ton esprit si tu peux rêver tu peux le réaliser alors aujourd'hui je t'encourage à affronter tes propres défis avec détermination et persévérance regarde les obstacles droit dans les yeux et dis toi je vais réussir travail dur reste concentré et ne perds jamais de vue ton objectif tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir maintenant fonce et montre au monde de quoi tu es capable tu peux le faire j'y crois et toi aussi tu dois y croire tu dois y croire tu dois